Merci, je vous propose de suspendre l'interview et de prendre le duel tout de suite. Jean-Paul Tchenguet, bien installé. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Bonsoir, M. Tongue. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Je propose de rentrer dans l'arène tout de suite, dans quelques secondes. Vous avez deux options. Vous pouvez faire des constats sur ce qui a été dit, faire des mises au point si vous estimez que c'est nécessaire, ou alors commencez par des questions tout de suite. Je rappelle que les questions électorales, c'est votre dada. Est-ce que c'est superfait à toi de le dire ? Non. Vous avez travaillé à l'ECAM depuis la création, à peu près depuis le premier bureau avec Franca Azou. Donc vous êtes un peu sachant de ces questions-là. On vous retrouve donc dans quelques secondes. Petite respiration et tout de suite après. Oui, vous avez le franc, s'il vous plaît. Merci, M. Gondé. Je voudrais, à l'entame de ce duel, faire une précision, que je ne suis pas sûr à Tau pour parler au nom de l'ECAM, ni au nom de M. Riquet Sousset. C'est vrai qu'il était le conseil technique du Sororan. D'ailleurs, il était le conseil technique avec un seul conseil technique. Il était le conseil technique. Il était le centre de l'opérationnalisation technique du État. Et au centre de l'opérationnalisation stratégique. Donc je sais... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, oui, je sais comment tout cela a été mis en place. Et j'ai longtemps travaillé sur la loi. Et donc je pense que ceci me donne... Excusez-moi. Oui. Je pense que ceci me donne suffisamment d'autorité donc pour parler du processus électoral au Cameroun que j'enseigne d'ailleurs à l'ENAM depuis un certain nombre d'années. Alors, cette précision étant faite, je voudrais revenir sur un propos que M. Abdour Rahman a tenu sur ce plateau s'agissant d'une possibilité de report de l'élection des députés en 2025 en indiquant qu'il faudra que le président du Conseil constitutionnel, le président du bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat se prononcerait clairement sur l'issue de la consultation du président de la République en cas de décision de report de l'élection des députés. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit ? Non, non. J'ai parlé du président du Conseil constitutionnel parce que lui, c'est juridique. Les autres, c'est politique. Vous comprenez, si le président a la majorité, il voit le président du bureau du Sénat, de l'Assemblée, ça passe comme une lettre à la poste. Mais le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, c'est le gardien de la Constitution. Il doit te motiver et publier. Je voudrais vous faire remarquer, M. Abdurahman Amadou, qu'il n'y a pas un formalisme particulier prévu par la Constitution en son article 15, alinéa 4, qui dispose effectivement qu'il y a une possibilité pour le président de la République en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. Et vous savez que ces notions-là sont d'interprétation élastique, des circonstances exceptionnelles. Donc, lorsque... C'est la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Et le code électoral. Non, pas le code électoral. Non, c'est dans la Constitution. Non, je lui ai parlé. Ce n'est pas seulement dans la Constitution. C'est dans la Constitution que ces dispositions ont été prévues. Et c'est dans la... La Constitution est la loi fondamentale, la loi de référence qui guide tous les autres textes et règlements de la République. Donc... Vous l'interprétez comme vous êtes en train d'interpréter. D'accord, tant mieux. Je suis en train de vous dire ce que la Constitution a précisé. Non, vous ne pouvez pas me dire du moment où il y a une loi qui a été prise. Non, il n'y a pas de formalisme. Il y a une loi qui a précisé. Non, ce qu'on vous dit... Ce qu'on vous dit... Je vous informe qu'il y a une loi qui a précisé ça. Quelle loi qui précise quoi ? Qui a précisé comment ça doit se passer la consultation concernant le président du Conseil constitutionnel. C'est la loi numéro 2004-004 du 21 avril 2004 qui organise le Conseil constitutionnel. Oui, en son article 37 qui dit bien que les avis prévus... Parce qu'il y a deux articles vous avez à la Constitution. 36 et 15 et 36. Je connais bien cette loi. Voilà. Et donc, cette loi dit que ses avis doivent être motivés et publiés au journal. C'est une loi qui le dit. Donc, ce n'est pas une interprétation. C'est une loi qui colle à l'esprit de la Constitution. Et ça, au moins sur ce plan-là, vraiment, il n'y a pas... la matière à interpréter. Sur le plan... Mais cette loi a été modifiée et j'espère que cette disposition n'a pas été touchée. Non, elle a été modifiée sur un seul point. Oui, j'espère que cette disposition a le mandat des membres du Conseil constitutionnel. Non, elle n'a pas été touchée. Elle a été modifiée sur un seul point concernant les mandats des membres du Conseil constitutionnel. On n'a pas touché à cette loi. C'est le 9 ans non renouvelable et maintenant, on n'a mis que 6 ans renouvelable. 6 ans renouvelable. C'est le seul point qui avait été touché. Voilà. Les autres... le reste de la loi et les autres dispositions restent intactes. Alors, le président du Conseil constitutionnel n'est pas la seule haute personnalité qui devrait être consultée. On est d'accord. Il a dit, il a dit, il a dit les autres consultations qui sont politiques. et il y a le président du Sénat. Et donc, je pense, en ce qui concerne cette formalité-là, qu'elle ne fait pas l'objet d'une décision, d'une décision du Conseil constitutionnel, mais d'un avis du président du Conseil constitutionnel. Oui, un avis, c'est en quelque sorte une décision, puisque dans l'avis, vous devez justifier. Et vous souhaitez que le président du Conseil constitutionnel publie cet avis au journal officiel. Ce n'est pas moi qui souhaite. C'est la loi qui dit. Je vous lis la loi. Oui, je vous lis la loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le président du Conseil constitutionnel consulté, virgule, émet un avis motivé dans les cas prévus aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au journal officiel. Je ferme les guillemets et je mets le point. Ou bien je peux mettre le point avant de fermer les guillemets. Alors, je suis d'accord avec vous que cet avis devrait donc être rendu public. Voilà. Puisque le journal officiel est l'outil de publicité des textes. Mais ça n'a pas été rendu public. Mais... Jean-Paul Tchenguet, ça n'a pas été rendu public en 2013. Oui. Vous avez consulté le journal officiel en 2013. Mais il y avait une institution qui jouait le rôle du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais maintenant, en 2018 et en 2019, moi j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Vraiment, si vous avez une édition du journal officiel dans laquelle le président du Conseil constitutionnel aurait motivé... Je n'ai pas cette... Je n'ai pas une édition. motiver... Je n'ai pas une édition. En droit, hein. En droit. Ça peut être en fait et en droit également. Parce que motiver, le président du Conseil constitutionnel, le gardien de la Constitution... Je voudrais donc vous indiquer que l'avis motivé du président du Conseil constitutionnel dans cette circonstance particulière ne relève pas de la sorcellerie. Puisque... Ça relève du droit. Ça relève du droit. Puisque la Constitution dit qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances existent... qu'est-ce que vous appelez crise grave ? Mais c'est au président du Conseil constitutionnel d'interpréter. N'interpréter pas ça va. Oui, bien sûr. Non, je vous dis... Mais il doit justifier. Il doit expliquer. Je vous dis que les circonstances, les circonstances exceptionnelles peuvent facilement faire l'objet d'une motivation. Attendons voir quelles sont les circonstances que le président de la République... Ce que vous voulez dire... Je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas disculer sur les circonstances. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Jean-Paul Tchengue, ce que vous voulez dire, c'est que les circonstances peuvent pousser le président à passer outre les motivations du président du Conseil constitutionnel. Non, non. Les circonstances devraient être le fondement de la consultation et de l'avis que devra donner... Je peux m'exprimer là-dessus. Je peux simplifier pour que les gens comprennent. Le président de la République peut se lever et dire bon, les élections tombent pendant la saison de pluie, il y aura de la boue, on ne pourra pas acheminer... C'est un exemple de n'importe quoi. Il saisit le président du Conseil constitutionnel, il lui dit bon, moi, je pense que je vais demander à l'Assemblée de proroger son mandat parce que, voilà, c'est la saison de pluie. Et il appartiendra au président du Conseil constitutionnel avec les autres de s'asseoir et de regarder la disposition qui est concernée, l'article 15, à l'inéa 4, et de voir si ce que le président dit là, ça rentre dans l'esprit de ce que la constitution a prévu. Parce que quand la constitution vous dit en cas de crise grave ou quand les circonstances l'exigent, quand les circonstances l'exigent, ça veut dire que les circonstances vous obligent, vous ne vous laissent aucune possibilité. comme en 2002 avec les élections des statuts de musulmans. Non, oui. En 2002, il n'y avait pas des unes. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Comme en 2018. Non. En 2018, c'était vraiment n'importe quoi. En 2002, il y a eu un report de 12 mois après de 6 mois. Non, en 2002, il y a eu un cas de dysfonctionnement. Non, mais c'était des circonstances graves. qui, à un moment donné même, à un moment donné, sur les unes, à un moment donné, c'était un cas tout à fait particulier. Je n'ai pas terminé. Ici, nous sommes dans un cas de prorrogation de mandat. Non, je parle de circonstances graves. En 2002, c'était un report technique. Oui, voilà les circonstances graves. Oui. On demande la circonstance grave en 2018. Bon, alors, la circonstance grave, la circonstance grave en 2018, je ne peux pas me prononcer sur les circonstances qui ont motivé le report en 2018. Le président avait dit, tout simplement, après ce que j'ai lu, qu'il y avait une sorte de chevauchement entre les élections et que vos plans économiques, ce serait cher pour le continent. Voilà, c'est ce que je suppose également. Or, monsieur, monsieur Ahmad Douraman, s'il vous plaît, juste sur ce plan-là. Non, nous pouvons évacuer cette première, cette première, si vous pensez qu'on peut évacuer parce qu'en réalité, parce qu'en réalité, notre duel ne portait pas sur cet aspect-là, j'ai pensé tout simplement qu'il était nécessaire de préciser que, pour ce qui est des trois personnalités à consulter, il n'y avait pas un formalisme rigide prévu par la Constitution. Vous dites si. Mais nous avons lu la loi. Nous avons lu la loi. Vous me dites qu'en ce qui concerne le président du Conseil constitutionnel, la loi est là, ce n'est pas discutable et donc maintenant, je vous propose que nous avancions. Voilà. De toute façon, concernant les autres, si nous, on est majoritaire, le président vient, on va lui dire, mais écoutez, ça, nous, on n'est pas d'accord. Mais maintenant, tant que c'est l'air des présidents... Si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale... Oui, à l'Assemblée. Mais est-ce que, pour sortir de cet aspect, Jean-Paul Tchengue, Abdourahman, est-ce que le cas du Sénégal n'est pas un exemple ? Le président Macky Sall voulait reporter les élections et le Conseil constitutionnel lui a dit non. C'est clair. C'est clair. Et quand vous lisez la décision du Conseil constitutionnel sénégalais, parce que moi, j'ai pris la peine de lire cela, le peuple camerounais ne peut pas dire à travers sa constitution que le mandat des députés c'est cinq ans et vous venez pour un oui ou pour un non, vous ne faites que des prorogations. C'est-à-dire que l'exception est devenue la règle. Mais c'est ce que le président de la République fait. On ne fait que proroger alors que... Mais est-ce que le président peut se mettre au-dessus du peuple ? Pourquoi ? La constitution dit que c'est cinq ans le président, sauf en cas de... Vraiment, sauf quand il y a une situation de force majeure. Et on connaît les caractéristiques de la force majeure. Et vous pensez que... Mais vous venez avec des questions budgétaires. Vous pensez que les questions budgétaires ne peuvent pas constituer une force majeure ? Les questions budgétaires, pourquoi ? Pourquoi vous pensez qu'alors qu'on a eu cinq ans pour mettre de l'argent de côté pour organiser les élections ? Monsieur Amadou, Monsieur Amadou, et en plus... Non, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'argent... Est-ce que vous pouvez me laisser... Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas organiser Ah, il n'y a pas d'argent pour les élections, mais il y aura de l'argent pour autre chose. Si vous n'avez pas d'argent... C'est pour ça que je souhaitais qu'on évacue la question. Non, oui, si le Cameroun est en cessation de paiement, je ne voudrais pas parler... Je ne voudrais pas parler... Je ne voudrais pas parler au nom du président de la République. Je voulais juste préciser que le formalisme n'est pas rigide. Mais qu'est-ce que vous appelez le formalisme ? La loi, vous parlez d'où. Je crois qu'on s'est entendu de la loi. Maintenant que nous avons évacué cela, allons dans le processus électoral. Allons dans le processus électoral. Les téléspectateurs ont bien compris, Abdelhamad. Je suis sûr que les téléspectateurs ont compris. Avançons. Voilà. Allons dans le processus électoral. Vous avez parlé de la publication de la liste nationale que le directeur général des élections n'a pas publiée. vous êtes devant une juridiction. Je ne voudrais pas commenter les affaires... Merci bien de grandes instances de Fondé. Voilà. Encore que je voudrais rappeler... C'est un sujet d'intérêt public que moi je l'ai annoncé. Aux uns et aux autres. Nous ne sommes pas interdits de commenter les procès. C'est le commentaire tendancier qui est interdit. Moi, je m'interdis... Nous sommes libres de commenter. Moi, je m'interdis de commenter cette affaire-là. Voilà. C'est votre choix. Par contre, je voudrais quand même appuyer la démarche de M. Amadou Baba Abdouraman parce que la loi telle qu'il l'a précisé est claire. Il s'agit de la publication de la liste nationale au plus tard, le 30 décembre de l'année. Et donc, si la liste n'a pas été publiée, il est normal qu'un citoyen, un acteur politique, un acteur de la société civile, attire l'attention des autorités publiques sur le fait que la liste n'a pas été publiée. Il y a un certain nombre de procédures auxquelles le directeur général des élections peut recourir sur le plan technique. Et comme je ne suis pas ici pour parler de ces aspects techniques-là qui donneraient l'impression que je suis son avocat sur le plateau, je ne voudrais pas m'appesantir non plus sur ces aspects-là. Par contre, en ce qui concerne les opérations électorales, j'ai l'impression que vous commettez la même erreur que la plupart des hommes politiques commettent, c'est-à-dire mettre la charrue avant l'hebdo. vous venez interroger la publication de la liste électorale nationale au moment où elle doit être publiée. Mais que font les acteurs du processus électoral au moment où on commence à inscrire les citoyens sur les listes électorales, au moment où s'ouvre la révision annuelle des listes électorales ? C'est en ce moment-là et à ce stade-là du processus électoral que les acteurs du processus électoral auraient dû être très actifs parce que focaliser toute votre attention sur l'ECAM est une erreur. C'est une grave erreur stratégique. L'erreur que j'ai reprochée aux acteurs du processus électoral depuis des années, c'est effectivement de ne pas jouer leur rôle mais d'attendre qu'il y ait certains petits dysfonctionnements pour venir dire oui, ça ne marche pas, l'ECAM a fait ceci, l'ECAM a fait cela alors qu'en réalité l'élection ne va pas se gagner parce que vous avez frontalement attaqué l'ECAM et l'ECAM globalement a au moins 80% de ses missions n'est qu'un fournisseur de logistique électorale. Le processus... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Je suis en train de vous le démontrer. La loi est claire. La loi, nous l'avons lue. Et je vais vous dire une chose. Je vous propose de le laisser développer. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Poussuez votre développement. Allez-y. La loi seule ne fait pas le processus électoral. C'est une erreur que vous faites. Vous ne maîtrisez pas les techniques électorales. Il faut aller dans les officines alors. Comment aller dans les officines ? Il faut aller où ? Dans le cadre de mon cours, j'ai écrit ce livre. Mais ce n'est pas la loi. On se réfère à la loi. Écoutez, ce n'est pas la loi. Mais il y a la pratique. Le processus électoral au Cameroun... Il n'y a pas de respecter d'abord la loi. Écoutez, M. Amadou... Oui, on est d'accord, mais on n'admet qu'il y a la pratique et la coutume est toute sous le dos. Le processus électoral au Cameroun, aspect juridique, politique et technique. Aspect juridique, politique et technique. Ça veut dire que dans le processus électoral, pour une bonne organisation de l'élection, qui est scientifique aujourd'hui, il faut maîtriser les aspects juridiques, c'est-à-dire la loi dont vous parlez. Il faut maîtriser les aspects politiques que généralement... C'est le juridique qui détermine tout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, c'est une parenthèse. On est dans un... Le point de départ, c'est les normes. Le juridique ne détermine pas tout. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Expliquez-nous ça. Je vais vous expliquer. On est vraiment curieux de expliquer. Le maître Timban a essayé de l'expliquer sur ce plateau. Mais il a eu quelques insuffisances au niveau technique pour expliquer cela. Et l'ECAM, à 80% de ses missions, je le répète, est un fournisseur de logistique électorale. Que doit faire l'ECAM ? Et ça, je vous le dis, M. Amadou, c'est ce que j'enseigne. Le processus électoral. Le processus électoral que j'enseigne, je l'enseigne sur la base de la notion de cycle électoral qui est divisée en trois phases. La première phase, c'est la phase préélectorale. La deuxième phase, la phase électorale. Et la troisième phase, la phase préélectorale. Alors, dans les trois phases du cycle électoral, qu'est-ce que l'ECAM a à faire au niveau de l'organisation d'une élection ? Publier la liste électorale. Non, la liste vient à un certain stade du processus. On commence par constituer la liste électorale. Bien sûr. Par un certain nombre de mécanismes. Non, je vous le dis maintenant, c'est que l'ECAM doit faire. Ça peut être la révision, ça peut être la réforme. On est d'accord. Et c'est à ce stade-là que l'ECAM commence à établir la liste. Mais ce que je veux vous préciser, pour que vous compreniez très bien... Les opérations préélectorales, électorales et postélectorales. Vraiment, moi je pense que... Soyons, ne perdons pas... Non, permettez-moi de citer... Oui, oui. Permettez-moi de citer pour que... Pour que vous compreniez mieux. Dans les trois phases du processus électoral, la révision des listes électorales, ou en cas de réforme, la réforme des listes électorales, n'est qu'un aspect. On est d'accord. Voilà. Et donc, pour arriver à constituer la liste électorale, il y a plusieurs étapes. La première étape, les listes électorales sont établies, comme le dit la loi, par Elections Cameroun, en collaboration avec les commissions mixtes électorales compétentes. Est-ce que vous savez que ces commissions ne fonctionnent pas ? Vous le savez. Mais c'est prévu par la loi que, même si les partis politiques ne désirent pas, elles peuvent fonctionner. Ça veut dire que c'est une différence des électorales. Et pourquoi vous allez donc accuser les électorales ? S'il vous plaît, moi, je ne viens pas parler pour tous les partis politiques. Mais vous êtes un acteur politique. Non. Ne parlez pas... Non, s'il vous plaît. Jean Bouchenguet, s'il vous plaît. Ne parlez pas... Ne parlez donc pas de ces choses. Jean Bouchenguet, donc, si les électorales ne respecteraient pas la loi, ce serait à cause des partis politiques. Voilà. Non, je n'ai pas dit que les électorales ne respectent pas la loi. Bon. Je dis que les partis politiques accusent l'ELECAM de ne pas respecter la loi, alors qu'eux-mêmes ne sont pas présents au stade où la loi... Donc, vous trouvez des circonstances atténuantes à l'ELECAM ? Non. Non, mais le nœud de la question, Abdourahman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le nœud de la question, que les délésateurs se retrouvent un peu, c'est est-ce que, de votre point de vue, vous, expert des questions électorales, le président, le directeur général des élections, ALECAM, est tenu de publier une liste nationale des électeurs ? C'est la question centrale. Je l'ai déjà dit, il est tenu de le faire. Voilà. Mais revenons en amont. Donc, c'est les difficultés du terrain ? Moi, j'ai compris ce que vous avez dit. Et j'ai dit clairement que si... Parce qu'il a dit que chaque année, on publie 7 millions d'électeurs. Mais ce n'est pas lui qui le dit. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. C'est 7 millions d'électeurs depuis la refonte de 2011 ou 2012. S'il s'avère donc qu'il y a un problème de fiabilité du fichier électoral, c'est la faute des acteurs du processus électoral que sont les partis politiques. Alors, ce que je vais vous dire... Avant que vous ne me disiez, je vais lire ici la composition de la commission chargée de la révision des listes électorales. Président, un représentant de l'élections Camerounes désigné par le responsable du démembrement territorial de l'élections Camerounes. Membre, un représentant de l'administration désigné par le sous-prefait. Membre, le maire ou un adjoint maire ou un conseiller municipal désigné par le maire. Membre, un représentant de chaque parti politique légalisé présent sur le territoire de la commune concernée. Cela veut dire que sur les 363 communes, on devrait mettre sur pied, en principe, 360 commissions mixtes chargées de réaliser les listes électorales. Et dans chaque commission, 250 représentants des partis politiques. Si vous avez 10 partis politiques sur les 300 partis politiques que nous avons au Cameroun, si vous avez 10 partis politiques actifs à Tocombéré, les partis politiques sont majoritaires dans cette commission. Cela veut dire que si les représentants des partis politiques viennent à la révision des listes électorales, et les CAM... Et la majorité fait quoi ? Un parti politique est capable d'avoir les 360. Non, je vais vous dire une chose. Et donc, les partis politiques qui sont incapables... On va pouvoir parler, non, quand même ? Oui, vous allez... Vous voulez dire que les partis politiques, à travers leurs représentants, peuvent avoir les 360, s'il vous plaît ? Parce que nous allons suivre, nous allons poursuivre au niveau de la collecte, du traitement... S'il vous plaît, je ne sais pas si on a le temps de faire tout ça. Oui. Non, mais ce que je veux... Mais je vais quand même... Répondre, je voudrais dire une chose. S'il vous plaît, moralité pour aller vite. Oui, oui. Moralité, vous dites que les partis politiques sont capables d'avoir les 360 listes pour les 360 communes, et donc avoir le fichier national. Et donc avoir le fichier national. C'est ça, c'est ce que vous allez dire. Et peut-être pas... Non, 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 je ne l'ai pas dit. J'ai dit ceci. Enfin, c'est le conseil que nous faisons. On avance ! Je dis ceci. Les partis politiques sont défaillants au niveau de la constitution de cette liste. Et il y a plusieurs étapes qui permettent, si les partis politiques étaient actifs et représentés, de vérifier la fiabilité du fichier électoral national. Bien reçu. Alors, Abdou Rahman, on a bien entendu. S'ils sont défaillants, ils sont très mal placés pour accuser... Jean-Paul Cheguet, on a bien compris, Jean-Paul Cheguet, les 360 représentants d'un parti politique qui veut un maillage national, je parle... Non, je vais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui. Monsieur Abdou Rahman, si les partis politiques sont capables de le faire, et les CAM, qui a des représentants, aussi dans les commissions mixtes communales, peuvent le faire. Non. D'abord, je résume sa pensée. Il est en train de dire que si les CAM ferait n'importe quoi, c'est de la faute des partis politiques. Non, s'il vous plaît, laissez-moi, moi je ne vous ai pas interrogé. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, ok. Soit. Je dis simplement que vous ne pouvez pas... Ce que je peux vous dire, vous avez parlé de majorité ici, vous avez parlé de majorité ici. Vous ne pouvez pas prouver... S'il vous plaît, la majorité n'a rien à voir. Qu'est-ce que je ne peux pas prouver ? Vous ne pouvez pas prouver qu'ELEKAMA TIPATUEL-ELIS à partir du moment où vous êtes absent ? Comment ça ? Du processus de révision. Je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, la loi dit que si les partis politiques et les autres représentants de l'administration sont défaillants, alors le responsable désigné par l'ELEKAMA peut enregistrer seul l'élection qui se présente. Finalement, c'est vous qui parlez seul. Oui, on vous écoute, Abdel. Je suis en train de vous dire que... Je vous écoute, l'ELEKAMA est chargé de... Voilà, vraiment, je n'aime pas les bords, mais je peux prendre le bord. L'ELEKAMA Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral. Oui. D'accord ? Et concrètement... Ça veut dire que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et tel que la loi est élaborée, même quand les partis politiques ne sont pas présents, il y a des mécanismes qui sont prévus pour suppléer à ces absences. Lesquelles ? D'accord. Non. Par exemple, concernant les bureaux de vote, les jours du vote, on peut choisir des gens parmi les inscrits. Nous sommes au niveau de la révision. Nous allons arriver au niveau du... Non, je suis en train de... Les opérations d'inscrutants, c'est autre chose, M. Hamadie. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire que... Nous parlons de la révision. Vous savez ce que je suis en train de vous dire que l'absence des partis politiques n'empêche pas les différentes commissions de faire leur travail. Quelle commission ? Les commissions mixtes de ton ? Mais la commission de révision des listes électorales, s'il vous plaît, vous faites comme si l'ECAM est là pour une partie. Et l'ECAM, comme je l'ai dit... La commission est comme pour le... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et l'ECAM est censé être neutre, impartial et indépendant. Donc ça veut dire que... En tout cas, il est. En tout cas, il est. Oui, il est censé être. En tout cas, la loi dit qu'il est. Non. La loi dit qu'il est censé être. Mais dans les faits, il ne l'est pas. Ah, puisque vous avez vu comment le directeur des élections... Vous pouvez le prouver ? Oui. Je le prouve. On est devant la justice avec le directeur des élections. Là, ce n'est pas un peu... Vous parlez d'une défaillance... Oh là là ! S'il vous plaît ! Vous parlez d'une défaillance technique... Vous ne pouvez pas... Mais vous ne parlez pas d'impartialité, M. Ahmad. Faites l'émission. On vous écoute. Faites l'émission. Je vous dis, je vous dis, ne pas publier la liste électorale nationale. C'est de la tricherie. C'est là où il y a toute la tricherie. Non, monsieur, ce n'est pas de la tricherie. C'est la grande tricherie. C'est une défaillance technique... Moi, je vais vous dire. C'est une défaillance technique, mais ce n'est pas de la tricherie. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Est-ce que c'est une défaillance technique qui n'a pas d'emprise sur la qualité du processus ? Défaillance technique, pourquoi il ne l'a pas dit au tribunal ? Vous qui étiez sur le terrain pour l'organisation des élections, est-ce que cette défaillance technique n'a pas d'emprise sur la qualité du processus ? Non, je refuse d'entendre dans le débat. Non, 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 non. S'il vous plaît, on fait sa réponse au moins. On peut éclairer. Mais cette défaillance technique n'a pas d'emprise. Il a été conseiller technique. Non. On a la chance de l'avoir. S'il vous plaît, on veut savoir ce qui se passe à Elecam. On a une chance. Cette défaillance technique n'a pas d'emprise sur la qualité de l'élection, parce que vous n'avez pas de preuve que les 7 millions d'inscrits ne sont pas véritablement les citoyens électeurs qui se sont véritablement. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de preuve. Là, il est question d'opacité. Il n'y a pas d'opacité. Je vous parle de défaillance technique parce que le directeur général des élections vous dit que je n'ai pas été capable de publier la liste nationale à un seul endroit. Je l'ai fait publier dans les démembrements territoriaux. Donc, il change la loi. Non, je n'ai pas dit qu'il a accepté la loi. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous admettez que le directeur général de l'Écam change la loi, modifie la loi. Non, il dit que le directeur général des élections a été incapable d'appliquer la loi. C'est lui qui dit que le directeur général des élections a dit qu'il a été incapable de publier en ce endroit. Non, je ne vous ai pas dit ça. Sur un seul support. Non, 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 je ne vous ai pas dit ça. Sur un seul support. Oui, sur un seul support. Et je vous ai dit, il a dit qu'il a estimé qu'ici, il s'agit d'une défaillance technique et donc d'un manque d'impartialité. Moi, c'est là où vous voyez la défaillance technique. Il n'y a pas de manque d'objectivité. Moi, je vois un manque de volonté. Mais ça, c'est votre opinion, M. Amadou. Votre opinion, cette opinion vous engage, vous ? Mais bien sûr. Mais n'engage pas les experts qui pourraient être amenés demain à venir auditer ce fichier national. C'est votre opinion. Écoutez, moi, je parle de la transparence. La transparence, c'est la transparence. Je ne sais pas si on doit inventer le français. Mais la transparence doit être surveillée par les partis politiques. Vous venez de dire que... Ah bon ? Je comprends que vous n'êtes pas encore membre des partis politiques. Alors, écoutez, si vous ne me surveillez pas, je vous vole. Donc, vous n'avez pas été sur le terrain. Est-ce que Jean-Paul Tchengue, est-ce que c'est ça l'état d'esprit à l'élection de Cameroun ? Ah bon ? Si vous ne me surveillez pas, je vous vole. À l'État d'esprit, on se dit continuellement que si les partis politiques ne viennent pas revendiquer leurs droits, on fait ce qu'on peut faire. Alors, normalement, il n'est qu'à l'État d'esprit. Moi, je vais vous dire l'état d'esprit. Je vais vous dire l'état d'esprit par rapport à ce que j'ai pratiqué. Les partis politiques sont défaillants. Instruction est donnée aux collaborateurs sur le terrain qui s'occupent de ces inscriptions de continuer les inscriptions. Et de voler dans l'opposition qui n'est pas là. Pourquoi vous parlez de voler ? Je parle de voler parce qu'aujourd'hui... Instruction est donnée, ne m'interrompez pas, instruction est donnée pour que les collaborateurs continuent de faire ce travail sans interruption jusqu'au 31 août de l'année, date à laquelle les inscriptions s'arrêtent. Où est-on le problème ? Où est-on le problème ? Avec leur présence ou pas ? Le problème, c'est que votre absence... Vous n'êtes pas absence. Alors, cette absence... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes défaillant. S'il vous plaît. Cette absence a quel lien avec l'obligation légale du directeur des élections de publier la liste ? Monsieur Amadou, nous avons évacué la question. On n'est pas évacué... Non, non, je vous ai dit que c'est une défaillance technique. Je suis désolé. La publication de cette liste, elle est capitale, elle est centrale. C'est une défaillance technique que le directeur général... On ne bouge pas jusqu'à ce que cette défaillance technique soit réparée. C'est une défaillance technique que le directeur général n'est pas l'impossibilité de publier la liste sur un seul support. On reste donc modifié dans la loi, puisqu'ils ont la majorité. Il faut donc modifier la loi. C'est aux acteurs du processus électoral et notamment au Parti politique. Non, c'est au Parlement. C'est le RDPC. Mais l'initiative de la loi à partir au Président de la République... Je crois que l'État m'a déjà proposé plusieurs fois qu'on modifie la loi. Et les membres du Parlement sont les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il vous plaît, en attendant que la loi soit modifiée, moi je vois une volonté de tricherie parce que... Non, ça, ça n'engage que vous. S'il vous plaît, non mais bien sûr, vous pensez que je parle à votre nom ici. Cette volonté de tricherie n'engage que vous. S'il vous plaît, vous pensez que je viens parler à votre nom ici. N'importe qui peut se lever un jour et dire, écoutez, moi j'ai très souvent... Mais si vous refusez de faire ce que la loi vous demande de faire... Si vous refusez de faire ce que la loi vous demande de faire... J'ai très souvent entendu dire ça, oh, elle est capable de ne pas tuer. Non, ne reste pas sur les généralités. Moi, je viens avec un problème concret. Et je vous ai dit... Mais Ayle Kam, Abdurahman, s'il vous plaît, ce que je veux lui demander important... Oui, oui. Mais Ayle Kam, vous le reconnaissez, enfin, du temps où vous avez... Oui, du temps où j'étais là. Vous avez demandé plusieurs fois la modification de la loi pour vous permettre d'organiser des élections encore plus transparentes. Oui, alors je vais donc préciser ceci. Le code électoral a des vides que les hommes politiques, les acteurs du processus, de ce côté-là, ignorent. Ils n'ignorent pas, ils sont autour d'une plateforme. Ils n'ignorent pas. Ils ont eu un code électoral consensuel. Il y a un travail qui a été... PCRN, MRC, UDC et les autres. Il y a même un rapport qui a été remis. Mais permettons-lui... Alors, il y a des vides, parce que moi, j'ai suivi le processus électoral sur un plan stratégique. Et je vous dis qu'il y a des vides que les partis politiques ignorent. Quelques-uns, s'il vous plaît. Parce que je ne les ai pas entendus porter leurs revendications sur ces vides-là. Vous avez lu le rapport de... Quelques-uns, non, quelques-uns, s'il vous plaît. Quelques-uns. Qui étaient des aspects... Écoutez, quand il y a... Quand le processus se déroule, quand le processus se déroule, les partis politiques se font entendre sur un certain nombre de contestations. Oui. Auprès, à la fois de... Comme la liste électorale nationale. Oui, comme la liste électorale nationale, mais c'est un aspect mineur. Ah bon ? Oui, c'est un aspect mineur. Mais non, mais non, mais non, c'est un aspect central. Jean Portenguet, quels sont les aspects qui ont poussé les Camerouns à solliciter, à recommander la modification de la loi électorale au Cameroun ? Quelques-uns ? Oui, il y a, par exemple, la gestion des délais. Oui. Je prends le cas de la gestion des délais. Les délais peuvent paraître très courts. Entre la déclaration de candidature et le jour du scrutin. Non, entre la déclaration de candidature, les délais d'examen des candidatures, les délais de publication de la liste des candidats. Même les délais de mise en place du matériel électoral. Tous ces aspects-là peuvent... Et donc les délais de convocation même du corps électoral et tout ça. Tous ces aspects-là peuvent paraître gênants pour l'ÉCAM qui est chargé de gérer le processus. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur sur un certain nombre d'aspects qui auraient mérité que les acteurs du processus électoral demandent une révision de la loi. Mais la loi telle qu'elle existe déjà, elle est bonne. Moi, j'ai toujours dit... Oui, vous avez... On sortira par là. J'ai toujours dit que les gens ont dit que la loi n'est pas bonne. J'ai dit que non. Je ne peux pas dire que la loi est bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est taillée vraiment pour le RDPC. Mais le RDPC, s'il vous plaît, mais le système n'est pas capable de respecter cette loi. C'est pour ça que j'ai dit, à ceux qui demandaient la réforme du système électoral, je l'ai dit, ils ne le feront jamais parce que ça a été fait pour eux. Commençons non pas, c'est que la loi. Oui. Donc, maintenant, vous êtes même incapables. Ils sont incapables parce que je vous mets... Non, non, je veux... Même quand vous paraissez être dedans... Non, 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 on ne juge pas. Même je vous mets de côté... Non, 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 je vous mets de côté... Il y a une discussion courtoise à l'écout. Non, 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 on est d'accord. Je vais vous dire des choses. Non, mais là, il m'a pris toute la parole. Monsieur le RDPC, c'est lui qui parle. Non, c'est pas qu'il n'a fait que je parle. Au moins la loi. S'il vous plaît, Jean-Paul Joget, vous dites que la loi n'est pas appliquée, alors que... Monsieur Joget, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous êtes défaillant. Mais je ne vais plus vous laisser parler. Si vous ne me laissez pas parler, je ne vous laisserai pas parler. OK, allez-y. Alors, il y a ce que vous pensez qui est mineur, c'est vous. Je ne sais pas de quel bord vous êtes. Moi, du bord où je me trouve. Non, s'il vous plaît. Je me prononce comme espère. Non, du bord où je me trouve. Je sais ce qui est important parce que j'ai aussi discuté avec les acteurs. Oui. La question de la liste électorale nationale, elle est centrale. Elle est mineure pour vous, elle est centrale pour nous. Maintenant, il y a une autre chose. Le fait qu'on dise que, et ça, sur ce plan-là, je l'ai expliqué quelque part, la roue n'est pas forcément mauvaise en disant que c'est les PV transmis par ELECAM qui font foi au niveau des juridictions, au niveau du Conseil constitutionnel. Mais la réalité, c'est que quand vous voyez comment ELECAM fonctionne, et j'ai pris un exemple là-bas dans le Nord, où un maire avait été élu, ils ont fait la fête, mais quand les dossiers sont arrivés à Yaoundé, c'est le RDPC qui a gagné. Donc, on ne peut pas permettre au garde d'ELECAM de rentrer chez lui, dans sa cuisine, et de modifier, et de dire que demain, c'est le PV qu'il a donné qui est. Il faut que ELECAM soit accepté. Vous pouvez me laisser, mon premier sujet, sur cet aspect du PV. Non, je n'ai pas fini de parler, vous voulez parler. Vous défendez quoi ? Laissez-moi parler. Cet aspect du PV. Je dis sur ce plan-là, je dis bien qu'il faut qu'ELECAM accepte que les PV qui seront détenus par ses représentants fassent l'objet d'un constat d'Ussier. Vraiment, le gars d'ELECAM, tout le monde voit que voilà le gars d'ELECAM, voilà ce qu'on lui a remis, un huissier vient par ELECAM. Non, par ELECAM. Les huissiers viendraient d'où ? Non, il y a des huissiers au Cameroun. On n'a pas... Non, 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 si vous pouvez, laissez-moi parler. Non, 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 mais je vous pose des questions pratiques. Non, 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 non. Moi, je suis un sujet sérieux. Abouraman, ne vous inquiétez pas, je suis très sérieux. Alors, donc, je vous dis ELECAM doit, ELECAM, ELECAM, oui. Abouraman, c'est moi qui disons ma parole. Oui, 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 oui. Alors, je vous dis, il a évoqué les questions pratiques. Quand vous dites que le PV doit être constaté par les huissiers, il faut peut-être vous demander, s'il vous plaît, il faut peut-être vous demander combien de huissiers de justice il y a au Cameroun. Vous vous êtes posé la question. Non, vous avez... Assez remonté. Non, non, au niveau des... On a 58 départements. Au moins, au niveau des commissions de supervision départementales, vous avez 58... Vous avez besoin de 58 huissiers de justice. D'accord ? Qui peuvent venir lors des travaux de ces commissions-là. Quand les travaux sont finis, tous les PV sont signés, on prend et le PV remit aux représentants de l'ECAM. Il doit faire l'objet d'un constat d'huissiers qui dit, voilà, et là, ça protège tout le monde. Mais sinon, le gars de l'ECAM rentre chez lui, il modifie tout ce qu'il veut, il transmet au conseil constitutionnel, qui va vous dire que, mais écoutez, nous, ce n'est pas ce que vous avez... Et tout ce que vous allez pouvoir mettre devant le conseil constitutionnel, ils vont vous dire... Monsieur Hamadou, vous permettez que je dise... S'il vous plaît, on va y arriver. Qui préside la commission départementale ? Normalement, un magistrat. Alors... D'accord ? Du siège. Oui, c'est un magistrat qui est le choix de la... L'huissier au service de qui ? Non, s'il vous plaît. Non, l'huissier, vous prenez comme si ce pays... Je vous pose la question. Non, je vous réponds. C'est pas moi qui fais la question. Non, je comprends, mais laissez-moi répondre. Voilà. Non, vous êtes en train de dire que, finalement, on fait quoi ? On rentre dormir, on laisse... Je vous pose une question. Non, les huissiers sont responsables, jusqu'à ce qu'un huissier, quand un huissier fait son constat sur place. Mais il remet une copie du constat à chacun. Monsieur Tonguet. Vous comprenez ? Oui. Si vous avez une copie du constat d'huissier, c'est un acte authentique. Au moins, ça, vous pouvez produire devant le Conseil constitutionnel pour dire que, mais écoutez, nous, le gars de l'ECAM, ce jour-là, et l'ECAM lui-même, il faut amener l'ECAM à prendre l'huissier. C'est l'ECAM qui doit amener l'huissier, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? Et je pense que s'il faut une réaction à cette proposition, voilà. Cette histoire de constat d'huissier de justice, d'abord, sur le plan national, ça me paraît un peu boiteux, parce que c'est inopérant. C'est un cas lui-même ? Ah bon ? Vous parlez de... A quel niveau ? A quel niveau ? Les procès verbaux commencent dans les bureaux de vote. Non, je vous parle au niveau des commissions de supervision, des partenaires. Non, écoutez... Je ne parle pas, ne m'amenez pas à ce que je voulais faire. Je ne l'ai pas dit. Non, mais il explique que ça peut être truqué de la commission communale. Au niveau des commissions locales de vote, qu'il parle de ce... Je lui parle de quelque chose... Je vais y arriver. Je ne me charge pas. Je vais y arriver. Mais c'est d'abord, réglons le problème au niveau du département. Alors, réglons le problème au niveau départemental. Moi, je ne vous ai pas demandé ailleurs. Réglons le problème au niveau départemental. Et parlons avec les textes. Parce que... Parlons avec les textes. Au niveau départemental, il est créé une commission départementale de supervision dont le siège est fixé au chef-lieu du département et composé ainsi qu'il suit. Président, le Président du tribunal de grande instance du ressort, le Président du tribunal de grande instance... Mais on a parlé de tout ça. Ça, c'est ce qu'on a dit. Jean-Paul Chégui, vous nous ramenez à répéter ce qu'on a dit. Je n'ai pas tout. Le Président n'est pas le seul membre. Trois membres, trois représentants de l'administration désignés par le professeur. Oui, Jean-Paul Chégui, vous l'avez déjà dit ici. Laissez-moi arriver à la conclusion. Oui. Trois représentants de l'élection de Cameroun désignés par le responsable du démembrement départemental. Un représentant de chaque candidat. Prenons le cas de l'élection présidentielle. Vous avez, comme en 2018, neuf candidats. Quand vous faites le compte, un, sept, vous avez sept membres... Ce n'est pas une question de majorité. Écoutez, c'est une question de majorité. Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Vous avez déjà assisté aux travaux d'une commission départementale, monsieur le Président. Vous ne pouvez donc pas savoir. Je connais la loi. La loi seule ne dit pas tout. Vous avez vu ce qui s'est passé. La loi vous dit... Vous avez vu... C'est la loi qui s'est passé. Vous avez vu ce que c'est le fin mot. Attendez. Non, non, non. La loi ne dit pas tout. Non, la loi a dit. La loi a dit. La loi a dit. Parce qu'il y a des techniques. Écoutez, l'article 67. Écoutez-moi. Non, non, non. Nous n'avons pas toute la nuit. Malheureusement, à carrément, vous n'avez pas toute la nuit. Oui, mais c'est vous qui parlez depuis le début de l'émission. Non, non, non. On ne peut pas vous soupçonner de... L'article 67. On ne peut pas nous soupçonner de vous avoir... Je vous lis l'article 67. D'accord ? L'article 67, surtout, l'article 67 à l'INEA 3. Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès verbal signé du président et des membres présents, établis en autant d'exemplaires que de membres plus d'eux. Très bien. Chaque membre signateur en reçoit un exemplaire. L'exemplaire détenu par les représentants déléquants faisant foi. Et je vais donc vous dire une chose. Non, écoutez, vous pensez qu'en cas de contentieux, lorsque cette affaire arrive devant le conseil constitutionnel... Ça ne peut pas être un PV de... S'il y a... Le PV d'un club... Non, le PV d'un... Écoutez, M. Amadou... ... ne peut pas être pris en considération. Qui a dit que ça ne peut être pris en considération ? Non, mais c'est ça, on a déjà vu en 2018. Non, non, monsieur. On a déjà vu en 2018. Non, en 2018, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça en 2018. Mais c'est pas possible. En cas de conflit, quel est le PV qui fait foi ? Oui. Quel est le PV qui fait foi ? La loi dit que c'est ça. Et le conseil constitutionnel va s'appuyer dessus. Mais je vais donc dire qu'il y a eu des contentieux où les PV ont été confrontés. Parce que chaque représentant de parti politique ou de candidat... Et donc, il peut donc violer la loi ? Le conseil constitutionnel peut passer outre la voie ? Non, le juge, le juge, le juge, juge en fonction de la loi et en fonction de son intime conviction. Non, 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 non. La loi vous dit que c'est celui, c'est que ELECAM vous envoie. C'est ça qui fait foi. Non, monsieur, le juge a son intime conviction. Ah bon ? Oui, mais le juge, en dépit du procès verbal d'ELECAM, le juge peut juger en fonction de son intime conviction. Vous savez pourquoi, alors, c'est le droit. Vous savez pourquoi, vous savez pourquoi... Non, il peut juger contre la loi. Il peut être un mauvais juge, mais il a le droit de juger en fonction de sa conviction. Si vous savez, monsieur Amadou, vous savez pourquoi est-ce que le professeur Koumbondo, sur ce plateau, a dit que le professeur Foguet lui avait demandé de signer le professeur verbal de la Commission nationale de censurement général des votes, qu'il avait refusé de signer ? Vous savez pourquoi il lui avait demandé de signer ? Dites-le-moi. Parce qu'il fallait que le professeur Koumbondo ait son exemplaire et le professeur Foguet ait une copie. pour qu'en cas de contestation, les deux puissent apporter les exemplaires qu'ils ont reçus de la Commission nationale de censurement général des votes pour pouvoir confronter ces exemplaires. Et ça permet que le juge dise que... Encore que la Commission nationale de censurement général des votes transmet directement son procès verbal au Conseil constitutionnel. Je vous ai pris un exemple. Ce Conseil constitutionnel ne passe pas par l'ÉCAM. Je vous ai pris. Comment ? C'est bien reçu. Ça ne passe pas par l'ÉCAM. Ça ne passe pas par l'ÉCAM. Puisqu'on vous parlait de... Non, lisez la loi sur la Commission nationale de censurement général des votes. Non, mais on jette la loi. Jetons la loi. Non, lisez la loi, c'est prévu dans la loi. Non, on respecte la loi. Non, non, non. La Commission nationale de censurement général des votes traduit son PV au Conseil constitutionnel. Et chaque membre... Qui traduit ? La Commission de censurement général des votes transmet par quel canal ? C'est ÉCAM, non ? Non, pas par ÉCAM. C'est qui ? Pas par ÉCAM. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui, s'il vous plaît ? C'est le président de la Commission nationale de censurement général des votes qui transmet par un membre du Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel. Pour les élections, c'est que le juge, l'ancien président, le procureur général... Oui, le juge est sommet. Est sommet, l'ancien procureur général au Nord-Ouest ou au Sud-Ouest. Il transmet au président du Conseil constitutionnel. Là où Clément Atarana a siégé pendant longtemps, avant l'avènement du Conseil constitutionnel, il a été président de la Commission... Qui transmet les PV ? ÉCAM ne centralise pas les PV ? Au niveau de la Commission nationale de censurement général des votes. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails ici. Mais comment ? Sinon, je vous aurais expliqué... Je vous aurais expliqué comment se déroule le processus. Vous savez, l'affaire que... C'est que les représentants de l'ÉCAM détiennent fond de foi. Non. Ça, vraiment... Au niveau des commissions locales ? Vous avez un exemple... Pas seulement locales. Vous avez un exemple... Non, non, non. Au niveau départemental. Vous avez un exemple concret, M. Amadou. Les résultats que vous avez au niveau des 58 départements. Mais c'est ça qui détermine le résultat final. Oui, oui. Alors ? C'est ça les résultats nationaux. Vous les additionnez. Et vous avez déjà vu un magistrat, président du tribunal de grande instance d'un ressort, magistrat au moins de troisième ou de quatrième grade, élaborant... La loi dit que ce n'est pas le magistrat qui transmet. La loi dit que c'est ce que le garde de l'ÉCAM qui est dans la Commission. Est-ce que vous pensez qu'il peut élaborer un procès verbal... Vous changez donc la loi ? En commission, et ne pas signer. Ne pas y apposer son cachet. Vous pensez qu'il faut le faire ? Vous voulez qu'on parle des magistrats ? Parce que vous voulez dire... Je suis prêt à aller en prison, mais je vais encore être... Vous voulez dire... Mais le travail fait en commission. Le magistrat n'est pas dans son cabinet pour signer, s'il vous plaît. On verra tout à l'heure avec Titi Freeman ce qu'on retient de ce duel. Mais en tout cas, j'ai noté pour le moment que vous relevez avec nous qu'il y a des limites dans les textes. Elle est qu'elle a fait des propositions... Et il y a des limites au niveau des acteurs du processus électoral. Il y a des limites au plan opérationnel qu'on peut constater chez les acteurs. Et Abdurahman Amadou, faute de pouvoir obtenir tout de suite, comme modifie la loi pour 2025, demande qu'on applique au moins... Duralex-Sendless. Au moins, au sens de Montesquieu, la liberté étant le respect des règles qu'on s'est donnée... Que voulez-vous donc, que voulez-vous obtenir dans le cadre de cette procédure ? Non. Que la liste soit... Non, que la liste soit... Oui. Que elle soit publiée. Qu'elle soit publiée. Oui. Ça a été clairement dit. C'est tout ce qu'on a demandé. Merci. Merci, cher monsieur, pour ce duel. Merci, Jean-Paul Tchengue, d'être parti pour cette émission. Merci d'avoir contribué à l'éclairage que nous voulions faire sur cette question. Tchitif Firmanda, prendre votre place tout à l'heure pour la synthèse. Le temps pour mes confrères et moi-même de poser deux ou trois questions au laser vraiment sur le football. On connaît la dernière actualité. Abdurahman Amadou Baba est membre de la Cefac. L'association des clubs amateur.